Salut tout le monde, alors juste avant de commencer la vidéo sur la défense, si je me rappelle bien, sur les techniques de défense, je sais pas quoi, enfin le deck, regardez bien à gauche, en haut à gauche, le pk, et en haut à droite, le canon, donc en fait le canon a 12 transformations différentes, donc les 12 de premier niveau, et le pk a 4 transformations différentes, donc les 4 premiers niveaux, voilà, juste comme ça, hein, bon, bien sûr c'est des overlays, ce qu'il y a sur le côté, voilà, je me suis fait chier à faire ça, j'ai même fait une vidéo dessus, bah vous avez même dû l'avoir d'ailleurs, si vous avez dû l'avoir juste avant, et donc vous avez vu, petit overlay, tranquillou, nickel, voilà, avec le pk qui se transforme, le canon, ça se voit pas trop, c'est discret, et c'est magnifique, voilà, donc je tenais juste à faire, voilà, un petit coucou avant la vidéo, pour vous dire, hé regardez, des overlays, truc de ouf, et vous avez déjà vu des overlays avec des trucs qui se transforment comme ça ? Allez, jamais, avouez, jamais, haha, j'en suis sûr, je suis le premier, bon, il doit bien y avoir quelques américains qui le font, mais ça m'étonnerait, voilà, donc du coup, moi je vous dis ciao, euh, bah, non, je vous dis ciao, enfin, ouais, ciao, tout de suite à la vidéo, hein, voilà, et donc, bah, c'est parti. Voilà, donc là, on a un deck de défense, mais vraiment de défense, euh, on va dire, lui, il est un peu dans l'attaque, mais euh, sinon, ouais, c'est plutôt de la défense, et donc, du coup, on va se permettre de, d'attaquer pour voir ce que ça donne, euh, au niveau de la défense, voir un peu le deck que ça, ça peut, euh, enfin, les choses qu'on peut faire avec ça, et voir un peu comment on peut attaquer. Après, comme d'habitude, suivant, euh, l'ennemi que vous avez en face, vous n'avez pas forcément bien y arriver, donc ça dépend, ça dépend, ça dépend, et puis voilà. Ok, euh, alors là, ce qu'on va faire, là, on a, on commence, alors déjà, on commence avec un gros connard, ça, ça se voit, mais bon, c'est pas très grave, on va envoyer ça, et puis on va, à la limite, voilà, dès le début, on va commencer à, à attaquer, parce que le mec, il, 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 il envoie pas de trou. Oups, donc, du coup, ça sert à rien, tu vois. Donc, on va commencer par grignoter un petit peu, voilà. Donc, déjà, là, tu vois, direct, t'envoies les fléchettes. Voilà, donc, les fléchettes servent extrêmement bien. Hop, voilà, vous avez rien fait, boum, voilà, en deux secondes chrono, je vous avais niqué une tour. Donc, euh, vraiment très, euh, très serviable, c'est, euh, ce... Donc, pour l'instant, là, on a plus attaquer que défendu, j'avoue, mais ça va venir. Enfin, après, ça dépend aussi de la personne qui est en face. Euh, ce qu'on va faire, là, franchement, c'est chaud. Euh, déjà, on va tester, on va voir s'il a des, euh, s'il a des flèches. Ça peut nous, ça peut nous servir de savoir s'il a des flèches ou pas. Ah, ok, alors, déjà, on sait qu'il a ces troupes-là, donc, on va savoir un peu, euh, qu'est-ce qu'il pourra avoir, euh, par la suite. Ok, alors, déjà, on fait ça, et on envoie un peu les troupes, euh, voilà, donc, les gargouilles qui vont pas prendre de dégâts, euh, vu que c'est des troupes au sol. Voilà, donc, là, direct, on envoie. Euh, donc, là, on défend plutôt bien. Et puis, euh, ce qu'on va faire, c'est que là, on va envoyer, parce qu'il vient d'envoyer ses squelettes, et on sait qu'il a plus rien. Il a plus rien, il est mort. Euh, il a vraiment plus rien. Enfin, il a plus de, il a plus des squelettes, et donc, du coup, on va pouvoir, euh, bien attaquer comme ça. Alors, est-ce que, ouais, alors, malheureusement, le dragon nous a fait très mal, mais on arrive quand même à grignoter un peu la tour, ce qui est extrêmement pas mal, quand même. Voilà, donc, vous voyez, petit à petit, comme ça, avec, euh, une, avec la défense, ça peut le faire, des fois. Suivant les personnes qui sont en face, ça peut le faire. Voilà, donc, le mec, il envoie sa truc, voilà, pfff, il rage comme c'est pas permis. Enfin, bon, c'est nul, j'aime pas les gens qui font ça, c'est complètement con. Euh, voilà, donc, hop, déjà, on envoie ça. Là, on envoie ça parce qu'il peut nous prendre avec les, euh, le, le troupe de masse, là, je sais plus comment ça s'appelle. Il peut nous prendre, il peut nous prendre, donc, du coup, on envoie ça. Alors, malheureusement, il avait une, euh, machin, je sais plus comment ça s'appelle. Alors, là, ce qu'on va faire, euh, ah mince, il envoie son, putain, bon, on tente quand même, on sait jamais. Voilà, on envoie la masse, euh, là-bas, c'est pas très grave. Voilà. Euh, ok, donc, là, il y a le dragon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, voilà, on va lâcher les flèches, hop, ça va déjà un peu atténuer, euh, ce groupe de, voilà. Voilà, donc, du coup, ce qu'on va faire, là, voilà, il vient d'envoyer ses squelettes, du coup, on sait qu'on peut attaquer. Là, on sait qu'on est chaud, on peut attaquer, donc, là, on a les troupes de masse, donc, le PK, il peut rien faire. Euh, ouais, alors, on va essayer d'envoyer, d'envoyer un peu, ok, voilà. Donc, là, on a envoyé des troupes qui peuvent, euh, tuer les ennemis qui sont en l'air. On a envoyé des troupes qui peuvent tuer les ennemis qui sont au sol, et, euh, magnifique. Là, vous voyez, on a gagné, euh, donc, comme je vous dis, le grignotage, généralement, vous allez gagner du 3-1. Enfin, du 3-1, du, euh, euh, en gros, vous allez perdre aucune tour, et vous allez en gagner une seule sur l'autre, enfin, une seule couronne, quoi. Donc, généralement, le grignotage comme ça, le défense-grignotage, vous allez vraiment avoir, euh, une seule couronne, euh, mais très efficace. Euh, pas efficace pour avoir, euh, le coffre-là, mais efficace, euh, pour l'ennemi. Après, ça dépend, parce que l'ennemi, s'il commence à avoir des flèches, euh, ben, vous êtes un peu dans la merde. Donc, euh, à la limite, si vous avez vraiment peur des flèches, enlevez ça, et mettez, je sais pas, moi, mettez, euh, mettez ça, par exemple. Ou, euh, un peu mieux, ça, par exemple. Voilà, vous mettez ça à la place, ça coûte un peu, ouais, ça coûte même le même prix. Donc, vous mettez ça, le bébé dragon, à la place de ça, par exemple. Et, euh, ça peut aussi fonctionner très bien. Euh, voilà, donc, ça peut être mal. Donc, le problème avec les flèches, bon, il peut nous contrer assez facilement, vu qu'on a surtout des petites troupes qui meurent assez facilement. Mais, malgré tout, euh, ça passe quand même bien. Parce qu'une fois qu'elle a utilisé ses flèches, eh ben, on peut quand même attaquer derrière assez facilement, vu que ça coûte pas très cher. Et, euh, donc, du coup, on peut vite défendre et grignoter les tours. Voilà. Donc, c'est tout pour ça. Et, euh, puis, je pense que par la suite, on va essayer de voir plusieurs decks. On va essayer de se faire des decks. Euh, petit à petit, on va essayer de, euh, ouais, d'avoir des decks plutôt potables. On va voir un peu ça ensemble. Et je pense que, comme ça, on va peut-être ensemble apprendre à attaquer et, euh, à se faire des decks plutôt potables. Pour pouvoir avancer dans le jeu et devenir un peu meilleur. Et, euh, je pense qu'on deviendra pas plus nuls, déjà. Et, euh, donc, vraiment essayer de, voilà, de faire en sorte qu'on soit, euh, comment dire, putain, comment dire, comment dire, euh, qu'on évolue ensemble, quoi. Bah, je sais pas, qu'on apprenne, euh, à se, se faire au jeu, quoi. Vraiment, euh, on verra bien. On verra bien, voilà. Vous me faites chier, ok ? On verra bien ce que ça donne. Moi, j'ai commencé ça comme ça. Je sais vraiment pas sur quoi partir. Euh, voilà. Donc, je fais ça vraiment à l'aveugle. Je vous le dis direct. Je fais ça à l'aveugle. Je réfléchis pas sur ce que je fais. Et voilà. Donc, du coup, bah, moi, je vous dis à une prochaine. Prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Allez, ciao tout le monde !